bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec jirôme pour un petit moment nostalgique ou même plus que nostalgique avec le journal de mickey bonjour à tous et à toutes donc bienvenue sur history bd les meilleurs des chaînes du monde de la bd ou tout court donc quand on voit les sandrine au moment nostalgique verra ses vidéos sur une série qui me tient à coeur à moi comme beaucoup d'autres aura donc au journal de mickey à savoir que c'est le journal de mickey est une série de bandes de ciné propre à la france qui a été créé en france donc qui a été créé une première pas une première fois mais qui a été créé en 1934 qui va durer jusqu'au 1944 qui sera arrêté nous on dit pourquoi ben oui pour la guerre la guerre et la guerre mais non ça va je rigole donc enfin contre et qui va reprendre fatigué qui va reprendre dans les années 1955 et enfin contre ils vont comment ils vont repartir à zéro pour cette nouvelle série quoi et c'est cette deuxième nouvelle série qu'on va vous présenter aujourd'hui la première série on n'a pas et c'est très dur d'en avoir et pour être honnête on est tombé dessus chez notre ami bdf bouquiniste approprié vous allez croire qu'on passe tout notre temps là bas c'est des choses qu'on a acheté au fur des années quoi donc j'ai acheté je crois mais son premier numéro au prix n'était pas exorbitant et la nostalgie est en bas voilà quoi donc on a un premier numéro de la nouvelle série c'est celui ci est en france qui me fait craquer bon il est un petit peu fatigué celui ci un petit peu fatigué mais voilà ce qui me fait craquer c'est c'est la couverture quoi c'est les couvertures de ces magazines qui sont je sais pas qui sont remplis de cg de gentillesse c'est exactement ce que j'allais dire je trouve que toutes les couvertures sont mignonnes voilà c'est adorable c'est vraiment adorable donc sur les cinq premiers numéros on aura surtout mickey en même temps c'est le journal de mickey donc oui oui voilà mais avec donald il faut on a donald mais voilà sur beaucoup beaucoup on aura exclusivement mickey un peu de donald c'est pour ça je pense que je préfère surtout les 50 numéros qui suivent après parce qu'on a plus de couverture avec donald et autres j'ai pu revoir c'est pas quoi énorme il ya des jeux c'est pas énorme niveau page en fait non on a 15 pages quoi c'était différent et quoi qu'il y avait déjà et pas quand tu avais ça et voilà je trouve que mes couvertures sont magnifiques quoi les dessins et couverts pasteur c'est mais tu pourrais tu pourrais mettre ça sous cadre quoi oui oui ce qu'on a d'ailleurs c'est ce qu'on a dit à plusieurs fois que c'était tellement joli qu'on pouvait mettre sous cadre et effectivement c'est très fin très très fin il n'y a pas beaucoup de bd mais on a ce qui va faire le charme de toutes ces bd là c'est qu'on a déjà des bd coureur mais déjà des bd coureur on a une partie roman et petites histoires petites histoires petites bd petites cases de bd donc on a une aventure de mickey et une aventure de la petite annie la petite annie bon je connais pas non je connais pas la petite annie oui et voilà et au début ce qui me fait m'a toujours fait délirer moi dans les dans les journales de mickey ou dans les bd magazine c'est la partie qui est en barre au début c'était vous saviez vous et après c'était quoi moment extraordinaire ou un truc extraordinaire ouais croyable mais vrai et sur la fin on avait une petite histoire couvert avec mickey donc c'est pas quelque chose qui niveau finance coûte excessivement cher non c'est on peut pas dire ce soit des choses recherchées plus que ça mais moi je suis content d'avoir quand même les 100 premiers euros c'est vraiment le côté nostalgie en fait c'est surtout ça qui m'a qui m'a touché moi parce que franchement on a regardé l'intérieur mais on n'a pas lu bien évidemment mais on a vraiment pris le temps quand les acheter de regarder toutes les couvertures et on était vraiment en admiration devant les couvertures tellement on trouvait ça mignon et adorable pour une autre vidéo avec la deuxième partie et sur les parties couvertures sont diffères pas qu'elles sont toujours dans le même thème mais plus de personnages je trouve quoi d'accord mais franchement c'est magnifique c'est qu'est ce que tu veux on a plus ce côté rare maintenant dans les bd c'est je trouve c'est un peu plus agressif mais non bien sûr alors c'est vrai que bon il y avait des petites histoires sympathiques moi je savais bien c'était l'entourage des pages ah oui c'est mignon et des petites étoiles un petit genre de petits zébrés quoi un grand loup c'est mignon quoi c'est adorable et c'est ça qui m'a fait craquer quoi c'est ça nous s'agit quoi on a nous s'agit partie alors c'est pas notre enfance parce qu'on n'est pas si vieux que ça faut pas déconner le premier qui dit ça donc on le vire voilà c'est 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 pas des machins c'est vraiment des feuillets quoi oui c'est des feuillets quoi au départ tu te demandes si c'est juste une couverture s'il y a vraiment quelque chose dedans quoi ouais ouais mais je trouve qu'il y a vraiment des couvertures qui sont tout à fait magnifiques ouais adorable c'est nostalgie des pro des de ces numéros aussi et on a même une bd qui est c'est là une particularité ça très rare attention ce dessin est un dessin animé attention ce dessin est animé marquant bar ce dessin est animé et on a on a la notice d'emploi le dessin de la couverture est animé mais oui il vous suffit de tenir votre journal fermement et de lui imprimer un léger mouvement rotatif de gauche à droite aussitôt vous verrez le saïkar que conduit mickey se mettre en marche voulez vous lui faire une marche arrière vous exécuterez le moment le mouvement rotatif de droite à gauche l'effet est encore plus surprenant si vous l'obtenez en reposant le journal à plat sur une table en route le journal de mickey vous réserve bien d'autres surprises l'effet est phénoménal vous êtes scotché on va se demander c'est quoi le goal qui remue sa bd ah mais c'est marrant quoi c'est super sympa et je suis content les albums sont quasiment tous en très bel état mis à part au premier qui est un petit peu fatigué mais voilà c'était juste pour partager un petit moment nostalgique c'est des petits trésors comme ça qu'on aime bien et qu'on a et que voilà ah bah je suis super content de les avoir et comme je dis on fera une deuxième version avec les 50 tomes qui suivent et on verra que les couvertures diffèrent un peu le contenu par contre ne diffère pas beaucoup voilà juste une petite vidéo pour nostalgie pour vous montrer ce que étaient les bandes dessinées fut une époque et voilà c'est la fin de cette vidéo surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez si vous en avez ce que vous en pensez si vous vous en foutez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à nous rejoindre sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi dès maintenant devenir membre soutien de la chaîne si vous désirez sur ce moi je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye au revoir au revoir au revoir au revoir à